Épisode 8, raffinement du concept d'association, partie 2. Autre cas particulier, les associations attribuées, c'est-à-dire le cas où un attribut ne porte ni sur la classe de gauche ni sur la classe de droit, mais en réalité sur le lien qui relie deux objets, instances de ces classes. Par exemple, si je m'intéresse à la note que vous allez avoir dans la matière BMO, clairement, la note, ce n'est pas un attribut de l'étudiant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la seule note que vous allez avoir. De la même manière, ça ne peut pas être un attribut de la matière. Pourquoi ? Parce qu'il va bien y avoir une note par étudiant. Donc la note, en réalité, elle porte sur le lien entre vous, instance de la classe étudiant, et la matière que vous étudiez, la matière BMO en l'occurrence ici. La note, elle porte bien sur le lien entre les deux. Et donc pour faire ça, en UAML, c'est très simple, on va mettre la note directement. Sur l'association entre les deux. Donc si j'ai une épreuve, l'étudiant joue le rôle de candidat, l'objet de l'épreuve, c'est la matière, j'en ai un certain nombre, et la note, c'est la note que l'étudiant a obtenue dans cette matière. Donc assez rapidement, dès qu'on commence à avoir des attributs, en fait, en réalité, on va avoir rapidement des méthodes qui vont manipuler ça. Par exemple, si je veux calculer la moyenne d'une classe, j'aurai des méthodes qui vont être là-dessus. Et donc, assez rapidement, on va avoir la notion de classe-association, qui est l'idée que, lorsque l'on a des informations supplémentaires et des méthodes pour manipuler les données qui portent sur les liens, eh bien, on va les transformer en classe. Et donc c'est une classe qui apparaît en pointillé, liée à cette association-là. D'accord ? Et on appelle ça une classe-association, simplement. C'est une association qui a ses propres attributs, comme dans le cas précédent, ici, l'attribut est note, mais qui a aussi ses propres méthodes augmentées. Donc là, ici, on a, dans ce modèle-là, le concept de personnes qui travaillent dans les sociétés, c'est-à-dire, l'association, c'est l'emploi. Et donc, une société emploie, évidemment, un nombre quelconque d'employés. Dans notre modèle, ici, une personne peut travailler en zéro, une ou deux sociétés. Donc, le nom de la classe correspond au nom de l'association. Évidemment, on a un problème, parce qu'en général, sur les associations, on préfère utiliser des verbes de manière à pouvoir lire les modèles UML. Et ici, il faudra un nom, si on veut respecter une classe. Donc, il faut faire soit la forme nominale, soit la forme verbale. C'est à voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du diagramme d'instance, toujours, au niveau du modèle M0 ? Eh bien, lorsque j'ai ça, ça veut dire que sur le lien entre l'employé Jean et la société Google, j'ai des informations supplémentaires. Un objet, ce lien-là, va être matérialisé par un objet qui possède, entre autres, un attribut qui s'appelle son salaire. Et de même, si Jean travaille aussi à l'Université de Rennes, il va avoir un objet sur le lien qui va être son salaire. Donc, le salaire est une information qui ne correspond ni à la personne, ni à la société, mais au couple, au lien entre la personne et la société. Alors, à nouveau, ce concept de classe-association, c'est-à-dire un pointillé qui vient porter sur l'association, va pouvoir être réifié en une classe tout à fait normale et de manière tout à fait mécanique. C'est-à-dire que ce concept-là, on va le réifier, on va faire le fait que c'est un emploi. Et donc, les cardinalités qu'on va trouver ici, un emploi, une société offre des emplois, une personne occupe des emplois. L'idée, c'est qu'un emploi va concerner un employé et une société. D'accord ? Donc, un emploi concerne une personne et une société. Et dans l'autre sens, puisque une personne peut travailler dans deux sociétés, ça veut dire que la personne va pouvoir utiliser, va pouvoir occuper deux emplois. Donc, le 02 qui est ici va pouvoir se retrouver ici. Et de la même manière, une société peut employer, de nombreux emplois, c'est-à-dire qu'elle offre de nombreux emplois, ou plusieurs emplois, en tout cas. Et donc, le étoile qu'on a de ce côté-là va pouvoir se retrouver à cet endroit-là. Et ces deux modèles-là, à nouveau, sont tout à fait équivalents en termes d'expressivité. Et en fait, dans la démarche de construction d'un modèle UML, souvent, ça va se faire de manière graduelle. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir au moment que les concepts importants, par exemple, pour avoir personne et société, qu'il y a un lien entre les deux, qui est le lien d'employabilité. Et puis, par exemple, une personne peut être employée dans plusieurs sociétés, puis on n'avait pas forcément réalisé tout de suite que les salaires dépendraient des choses. Donc, on va rajouter un attribut salaire, on va en faire une classe, et puis, au bout d'un moment, on va s'apercevoir que cette classe-là, on va la rééblier, cette classe-association, on va la rééblier comme une classe normale et on va obtenir ce modèle-là. Et ce modèle-là, à nouveau, par rapport à celui-là, sera directement implémentable dans un langage d'objet. Autre cas particulier d'association, le qualifiaire de relation. Donc, le qualifiaire de relation, l'idée, c'est que, de temps en temps, les objets auxquels un objet est connecté ne sont pas simplement en vrac. Ils ont une structure qui dépend, par exemple, de leur nom. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'on a le concept de clé, on va faire appel à ça. Pour comprendre, on va prendre un exemple du domaine des systèmes d'exploitation, qui est très connu. Un répertoire dans un système d'exploitation, que ce soit en Linux, en Windows ou en Mac, il est constitué, il contient des fichiers. Un répertoire contient des fichiers. Et les fichiers, ils sont identifiés par leur nom, et en première approximation, le nom du fichier peut être vu comme étant un attribut du fichier. Et dans un répertoire, on a un nom quelconque de fichiers, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas faux. Le modèle n'est pas faux. Par contre, il est incomplet, dans le sens où il y a quelque chose qui est vrai dans tous les répertoires de tous les systèmes d'exploitation, c'est qu'au sein d'un même répertoire, on ne peut pas avoir deux fichiers qui ont le même nom. Or là, rien n'empêche deux fichiers d'avoir le même nom. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, un répertoire, c'est simplement une table qui met en correspondance des noms, c'est-à-dire les noms du fichier, avec le contenu des fichiers. Alors, dans l'unique, ça sera les inodes qui décrivent la structure de données du fichier. Et donc, en réalité, un répertoire, il contient des clés qui correspondent à des fichiers. Et au lieu d'avoir une association comme ça, zéro étoile, on va avoir quelque chose qui est indexé par les noms du fichier. Et derrière chaque nom de fichier, on a zéro ou un fichier. Si le fichier est présent, on a un. Et si le fichier n'est pas là, on a un zéro. D'accord ? Donc, ce qualifiaire d'association permet de modéliser les données à chaque fois qu'on a cette notion de clé qui joue un rôle important dans le domaine qui nous intéresse. Par exemple, dans le cas d'un compte en banque, de manière très claire, le numéro de compte sert de clé pour retrouver votre compte en banque dans le tas de comptes en banque qui est géré par une banque de données. Et donc, la banque, ce n'est pas juste un paquet de comptes en banque, c'est des comptes en banque indexés par leur clé. Alors, la cardinalité des associations qualifiées, on voit qu'évidemment, dans le cas général, le cas le plus fréquent, ça va être celui-là. C'est-à-dire qu'on a la cardinalité zéro, c'est-à-dire qu'une banque, il y a des numéros de compte et puis le numéro de compte, il y a en face zéro ou un compte. C'est-à-dire qu'en face de chaque numéro, il y a un compte ou il n'y en a pas. D'accord ? Mais ce n'est pas la seule possibilité. La deuxième possibilité, c'est une contrainte étoile. C'est-à-dire que, par exemple, si dans une banque, on range les employés en utilisant comme clé leur titre, le caissier, le patron, le directeur, le sous-directeur, etc., eh bien, à ce moment-là, pour chaque titre, il peut y avoir plusieurs employés. D'accord ? Et donc, derrière la clé, en fait, on va avoir une liste d'employés. Et donc, pour représenter ça, on va avoir une cardinalité étoile. C'est relativement rare, mais ça peut tout à fait exister dans le modèle. Autre cas particulier, exactement un. Exactement un, c'est rare, et en général, c'est une erreur, sauf cas très particulier. Par exemple, si on s'intéresse à une table, un échiquier, un échiquier, il y a un nombre de lignes, huit lignes, huit colonnes, et en face de chaque couple ligne-colonne, il y a exactement une case. D'accord ? Et donc ça, lorsqu'on veut représenter un tableau en UML, eh bien, c'est la manière dont on le fait. C'est-à-dire un tableau, pour chaque case, il y a un objet qui lui est associé. D'accord ? Et il y en a un nombre fixe. Les tableaux existants assez peu dans la vie courante, à part, évidemment, sur les échiquiers et ce genre de choses-là, cette chose-là va être très, très rare. Et en général, si vous vous retrouvez à modéliser un tableau en UML, il y a 9 chances sur 10 ou 99 chances sur 100 que vous fassiez fausse route. En réalité, c'est très rare que si le domaine impose que ça soit réellement un tableau. Si vous avez à modéliser un truc où il y a 10 cases, eh bien, OK, ça va être la bonne manière de faire, mais en général, ce n'est pas le cas. Essayez de modéliser des choses par les tableaux, ça vient des gens qui ont programmé avec des langages qui n'avaient pas d'autres structures de données, Fortran ou autre, et qui pensent que tout est un autre tableau. Donc, en général, 0 et la cardinité minimale, sauf si le domaine de l'attribut qualifieur est fini et que toutes les valeurs ont une image. Et donc, pour terminer, en synthèse sur les associations, pour regrouper sur un seul diagramme toutes les possibilités de la notation, on retrouve notre association ici, qui peut être éventuellement unidirectionnelle si on a une flèche. On va retrouver les cardinalités, on va retrouver les rôles, on va retrouver le nom de l'association et le sens de lecture. On va retrouver la possibilité d'avoir une classe associative, une classe d'association, la possibilité d'avoir une composition ici et la possibilité ici d'avoir une clé dans l'association. Et puis, éventuellement, des mots-clés, par exemple, Frozen, pour dire qu'on ne peut pas modifier de ce côté-là, ou Order, qui veut dire que l'association est ordonnée, et exigil exigil. Exigil exigil.